Musique Les marchés aux puces de Paris sont connus dans le monde entier. Depuis plus de 100 ans, celui de la Porte de Venve rassemble près de 400 antiquaires et brocanteurs. Touristes, amateurs, professionnels viennent souvent de très loin, pour la balade ou pour dénicher les curiosités. Mais sous le tableau pittoresque, une autre réalité se dessine, loin des cartes postales. Les damnés de la crise marchent dans les traces des ancêtres chiffonniers qui ont créé les premiers marchés aux puces. Récupérateurs, revendeurs, vendeurs à la sauvette, on les appelle aussi les bifins. Les antiquaires et les brocanteurs dénoncent une concurrence déloyale. Les bifins apparemment, d'après ce que j'ai vu dans leur étalage, c'est vraiment de la récupération. Les sauvettes, il y a d'autres sources apparemment. Mais ce n'est pas la même marchandise. Les bifins, c'est une personne qui est en grande difficulté sociale et qui vend des objets de récupération. Ce sont des gens qui sont au RSA, au minimum vieillesse, des gens qui ont quelques centaines d'euros de revenus par mois. C'est vrai que c'est surtout des personnes âgées, des hommes immigrés qui ont travaillé toute leur vie en France, surtout dans le BTP, et qui finalement ne rentrent pas dans les pays du Maghreb d'où ils viennent. Ils survivent tant bien que mal. Ce sont des gens qui sont en difficulté sociale, mais aussi en difficulté de déracinement. Ce sont vraiment des gens qui sont en très grande pécarité. Moi, je n'ai aucune soupe ressource. Tu n'as même pas une allocation pour les personnes handicapées ? Rien. Je suis clandestino. Yes, man. On s'est retrouvé à Porte-devant. Là-bas, je fais mes trucs, des petits bricoles pour gagner 10 balles, 15 balles. C'est le problème du gel. Voilà. Et c'est fait. Avec le problème que j'ai dans les hanches, des fois, je suis coincé. Des fois, je marche comme... En crabe ? En crabe, exact. À la crabe. À la crabe. Voilà, va pas cool ! J'ai commencé par manœuvre dans le bâtiment. J'ai travaillé dans le bâtiment, peintre professionnel. J'ai fait aussi conducteur travaux, marchandiseur par rapport à mon diplôme et tout ça. Mais ça a été toujours en blague. Là, tu as un dossier de la maison départementale des personnes handicapées. Exactement. La MDPH. Exactement. Ça, c'est mon diplôme. Ah ! Institut d'informatique et de gestion des entreprises. Encore un petit... Voilà. Ça, c'est le lien. Au petit matin, le marché s'installe. Les commerçants profitent de l'obscurité pour rendre une visite discrète à leurs concurrents, les vendeurs à la sauvette. Les antiquaires de Paris viennent chiner le matin tôt pour attraper les bonnes caisses. C'est quand même le marché, c'est le plus ancien de Paris. C'est des objets de qualité, c'est des brocanteurs de qualité. Et donc, on peut comprendre, bien sûr, que quand ils voient des sauvettes, des pauvres gens vendre des objets de très très faible valeur, ça les gêne dans leur commerce. Aujourd'hui, ça, c'est encore un peu calme. C'est très souvent, à part 7 ans et demi, il y a 10, 20 personnes au tout instant. Ça veut dire que les premiers clients, ce sont des marchands qui viennent te voir ? Ce sont des gens qui... Qui cherchent à faire des bonnes affaires. Alors, les vendeurs à la sauvette exercent une activité illégale. Et donc, ils ont vocation à être délogés par la police. Il y aura la police, un truc comme ça. Donc, on ne risque pas de tout sortir. Moi, j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas sorties. Ah oui ? Parce que tu veux ramasser vite quand la police arrivera ? Voilà. Tout est mouillé ? Parce que ça a pris de l'humidité dans ton camion ? Ça fait 20 ans que je viens ici. Il y a 15 ans, j'étais au coin là. Il y avait un petit muret. Super. Aïe, aïe, aïe. Et vous ne le faites plus ? Non, non, je le fais un peu moins parce qu'on a été chassés, mais c'est pas... Non, non, enfin, bref, on se fait ça pour une occupation, quoi. Et un petit supplément parce qu'il y a tellement de frais. Vous arrondissez votre retraite, alors ? On l'arrondit, ah oui, bien sûr, oui, oui. Ah oui, ça, on l'arrondit, on ne sait pas. C'est Hollande qui nous l'arrondit, oui, je sais pas. Bonjour, bonjour. Et voilà, on a trois frères, allons-y. Et là, maintenant, à cette heure-là, c'est une nouvelle clientèle qui passe. Ouais, ouais, ça va commencer un petit peu à bouger, donc voilà. La différence qu'il y a entre les sauvettes et les bifins ? Les sauvettes et les bifins, moi, je ne vois pas la différence. Moi, les sauvettes et les bifins, je ne vois vraiment pas la différence. C'est des gens qui, disons, qui vendent sur une partie sans être non professionnels, c'est tout. La sauvette ou les bifins, je ne vois pas trop la différence. Les élus de Paris tentent de remédier au conflit larvé entre commerçants et vendeurs à la sauvette. Ils ont ouvert, sur l'emplacement des puces, un carré des bifins. On peut constater que le nombre croissant de vendeurs à la sauvette épouse en quelque sorte la courbe du chômage, hélas, et que c'est un problème social grave. On a voulu réglementer un petit peu ces choses-là. On a créé une association des bifins. Pour pouvoir être bifins et donc accéder de façon régulière à la vente des objets de récupération, il faut être membre de l'association. Et pour cela, il faut habiter le 14e, le 15e, Venve, Malakoff ou Montrouche. Pour le marché aux putes, nous, personnellement, on aurait préféré, à la limite, que ça reste comme ça dans la limite. On préférait qu'ils nous prennent un morceau de terrain qui est partenaire à la concession. Jusqu'à maintenant, on n'avait que des professionnels. Mais là, ils ont mis, bien sûr, des gens qui ne sont pas professionnels et qui, finalement, ont des droits différents. Et que nous, on est obligés de continuer à présenter un petit peu tout ce qu'il faut. C'est-à-dire qu'ils déprimisent les papiers, ainsi de suite, et qu'ils peuvent être sur ce marché. Mais finalement, ça n'a rien apporté, je pense, à ces gens-là, quoi. Je veux dire, c'est clair, quoi. Ça n'a rien changé pour eux, quoi. Je veux dire, à part d'être encadrés et ce qu'ils n'aiment pas du tout. Au bout d'un an de fonctionnement, quel bilan tirez-vous de cette initiative ? Alors, au bout d'un an de fonctionnement, on constate qu'on a une participation régulière de BIF1. L'association compte une cinquantaine de membres. Et le carré des BIF1 n'est jamais suroccupé. Donc, on ne l'a pas sous-dimensionné. Il y a 50 places pour les samedis et dimanches après-midi, pour que les BIF1 puissent venir vendre leurs objets de récupération. Un équilibre s'est instauré entre cette activité-là et l'activité du neuf, vente de neuf et vente des brocanteurs, des marchés opus à proprement parler. Donc, on peut dire que l'opération de permettre à des vendeurs à la sauvette, personnes en grande difficulté sociale qui habitent autour du marché opus et qui, de ce fait, ont pu s'installer de façon régulière sans être pourchassés par la police, à trouver sa place. Est-ce que vous avez été consulté pour l'installation de ce carré au BIF1 ? Non, 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 on n'a pas été consulté. On nous a imposé la décision, on nous a fait croire qu'on avait été consulté, mais je pense que ça, c'était un petit peu une roublardise. Mais pour moi, ça fait très longtemps que je les vois ici et ils font partie des meubles. Ils ont meublé quand même la rue. Ils ont donné une ambiance que les brocanteurs ne peuvent pas donner. Vous vendiez avant que le carré au BIF1 existe ? Oui, j'ai vendu, c'est vrai. J'ai vendu un peu en cachette, un peu, mais bon, pas grand-chose. Mais là, depuis qu'on a fait, ça va. Vous avez vu la différence ? Oui, il y a la différence. Je ne vends pas beaucoup comme avant. Non, non. Parce que tout le monde voulait vendre la même chose. Mais moi, j'essaie les prix et puis même chez Constantin, alors ça part. Maintenant, vous n'avez plus besoin de vous cacher ? Non, non, non. Ça m'a fait plaisir que j'aie fait ça. Avant, on court, le policier, on court, on dit... Bon, non. Le policier, même, il me connaît, là, des fois. Je vais y aller. Mais quand je suis fait les trucs, là, je lui ai parlé au policier, j'ai dit, bon, ils m'ont dit tout le monde. Ah, mais non, c'est bien. Le problème est insoluble, de toute façon, on le sait très bien. Donc, il va les gérer. Moi, je pense que les BIF1, le problème des BIF1, il fallait les gérer, c'est-à-dire gérer, surveiller, être présent, avoir une présence, de façon à... parce que ça ne déborde pas. Voilà, c'est tout. C'était la seule chose à faire, parce que de toute façon, c'est ingérable, ils ne pourront jamais le gérer. On ne pense pas régler un problème social grave avec un carré des BIF1, et en simplement autorisant des gens à vendre la sauvette. Nous, on est des petits, hein. On a obtenu ce petit emplacement. Maintenant, moi, ce que je dis à mes BIF1, c'est à nous de le créer. Qu'on le crée ou qu'on reparte vers la sauvette et tous les emmerdements. Voilà, voilà le problème où on est situé. C'est pas parce que monsieur Patatrix, monsieur Patatrach, la pluie, le beau temps et tout ça, ça marche pas dans les... pour les gars de la rue. On prend un nez de l'avant. Il n'y a pas d'autre solution pour nous. Si tu veux pleurer, on n'a pas de chance et tout ça, hop, c'est fini. Le carré des BIF1 cherche encore une reconnaissance. Et de nouveaux marchés clandestins fleurissent sur les pavés. C'est la nouvelle chance, c'est tout. Comment on dit la nouvelle chance ? La nouvelle chance. La nouvelle chance. Voilà, c'est mieux.